Chers candidats, à nouveau bonjour. Je suis Pauline Kosoko, instituteur en service à l'école primaire publique de Diaribé A, circonscription scolaire de Séméboudi. Nous aurons tout à l'heure à vous présenter un conte qui parle du lièvre et de la tortue. Mais avant d'y aller, nous allons commencer par un chant introductif. Alors, c'est un chant introductif qui nous parle naturellement de la gourmandise d'une femme à une cérémonie. Alors, conte, raconte, conte, raconte. Mon conte roule, 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 roule et va tomber sur la tortue et son ami le lièvre. Il y a longtemps, très très longtemps, la tortue et le lièvre étaient de très beaux amis. Les deux amis se pavanaient sur la cérémonie. Les deux dansaient et mangeaient ensemble. Mais avec le temps, le lièvre, lors d'une cérémonie avec d'autres amis, a choisi médire de son ami la tortue. En disant en compagnie de ses amis que la tortue est lente partout. Il affirma que la tortue est un animal lent à la marche et à la course. Son ami la tortue, ayant eu vent de cette médisance à propos de sa personne, décida de mener ses propres enquêtes. Ce qui fut réalisé. Et la tortue se rendit à l'évidence que cette rumeur était une réalité. Cependant, la tortue n'a jamais décidé de se venger de son ami le lièvre. Cette façon de critiquer la tortue n'a pas suffi au lièvre. Il a donc décidé de parcourir les maisons une à une pour aller exprimer aux habitants sa volonté d'humilier son ami la tortue. Cela également n'a pas suffi, le lièvre s'est présenté dans la cour royale pour annoncer au roi sa volonté de défier son ami la tortue lors d'une course qui sera parrainée par le roi. Le roi du village, ayant pris acte de la volonté du lièvre, fit gongonger la tortue. La tortue, ayant appris que son ami sincère d'autrefois a eu l'idée de la défier à travers une course, s'est élaborée une stratégie précise. Chers amis, je vous convie à imaginer la stratégie qu'utilisera la tortue pour arriver à bout de cette situation. Vous savez, la tortue, malgré sa lenteur, à la marche, comme à la course, et d'ailleurs, comme précisé par son ami le lièvre, a quand même usé d'une stratégie que nous allons voir dans le développement du récit. Alors, notre ami, la tortue, s'est rendu dans un jardin et a acheté tous les bouts de carottes que le jardinier avait cultivés. Il les a rangés dans un sac et s'est rendu sur la piste devant abriter la course. Avec sa petite roue, la tortue enterrait à moitié chaque bout de carottes. Et ce, à tous les deux mètres. L'opération terminée, la tortue se rendit chez elle, se coucha, en attendant le lendemain pour la course. Notre ami le lièvre parcourait toujours les maisons, les hameaux, pour annoncer sa victoire prochaine sur son ami le lièvre. Le jour j'y arriva. Le roi installé sur son trône déplaçable, les habitants bien présents, les sujets chantant le panégyrique du roi, l'atmosphère était surchauffée. Les amis qui connaissaient la rapidité du lièvre scandaient déjà des slogans à la gloire du lièvre. Mais notre ami, la tortue, imperturbable, comptait certainement sur sa stratégie. Le top fut donné par le roi. Notre ami, la tortue, après le signal, ne bougea guère. Chacun se demandait dans son fort intérieur ce qui pouvait motiver cette attitude de la tortue. Le lièvre, content, joyeux, commença sa course avec vitesse, avec empressement, avec précipitation. Soudain, il s'arrêta. On entendit des bruits de temps et chacun se posait la question de savoir ce qui a fait arrêter notre ami le lièvre. que le lièvre fut découvert avec un morceau de carotte en main qu'il grignotait allègrement. Après encore deux mètres, il découvrit à nouveau un morceau de carotte ce qui lui fit plaisir. Ce plaisir lui fit oublier son objectif qui était de gagner la course. C'est à ce moment précis que la tortue lentement mais sûrement engagea sa course. Après quelques mètres encore, notre ami le lièvre fit la découverte d'un joli bout de carotte qui l'admirait, qui le reniflait afin de pouvoir le guériter. et la tortue confiante avançait lentement mais sûrement. Après plus d'une heure de course, la tortue se retrouva sur la ligne d'arrivée. tous les habitants, tous les habitants, le roi, les sujets, les spectateurs, tout le monde était surpris de voir un animal aussi lent venir à bout de son ami, le lièvre reputé rapide. Chers amis, le roi surpris se leva de son trône pour crier « Vive la tortue ! » Vive la tortue et vive la tortue ! Chers amis, imaginez la fin de cette histoire. Je vous laisse la fin. Avant de finir ce conte, nous allons revenir à notre situation de classe pour vous demander primo de vous référer aux notions acquises sur le déroulement d'un récit, le déroulement d'un conte afin de pouvoir classer les éléments ci-après. situation finale, élément perturbateur, série d'action, situation initiale. Nous allons essayer de classer, d'ordonner, n'est-ce pas, ces éléments-là. Et bien, un récit, un conte a ses propres caractéristiques. Le débit d'un récit s'appelle la situation initiale. Les éléments qui viennent dans le récit pour déséquilibrer cette situation initiale sont appelés les éléments perturbateurs. Dès que les éléments perturbateurs entrent en jeu, il faut une série d'actions pour rétablir l'équilibre. Donc, c'est pourquoi en troisième position, nous avons la série d'actions. Et, dès que les actions finissent, c'est qu'il y a une situation qui va mettre fin, n'est-ce pas, à la situation de départ, c'est la situation finale. Donc, voilà les éléments qui caractérisent un récit ou un conte. Premièrement, la situation initiale. Deuxièmement, les éléments perturbateurs. Troisièmement, la série d'actions et quatrièmement, la situation finale. Chers amis candidats, nous référant à notre compte de ce jour, nous allons ensemble identifier à quoi se résume la situation initiale de notre récit. La situation initiale dans notre récit se résume au fait que le lièvre, la torture soient des amis. Dans le récit, on nous a que le lièvre et la torture se pavanaient à toutes les cérémonies, mangeaient ensemble, dansaient ensemble. C'était une situation de paix. à vous maintenant d'identifier les éléments qui composent cette deuxième partie qu'on appelle les éléments perturbateurs. Je vous laisse réfléchir. Alors, dans notre récit, quels sont les éléments perturbateurs? La perturbation de la situation de stabilité a commencé dès que le lièvre a choisi délibérément de critiquer son ami la torture. Le lièvre a choisi d'accompagner d'autres amis de porter atteinte à l'honneur, à la dignité de son ami la torture. Et, pour finir, le lièvre a eu le courage de parcourir les maisons, les hameaux et même la cour royale pour aller parler de son nouveau défi vis-à-vis de son ami la torture. Nous allons identifier maintenant la série d'actions. Dès que le défi est lancé, quelles sont les actions menées? les hameaux Alors, une fois le défi lancé, le lièvre a choisi, lui, annoncé du bout des lèvres sa victoire prochaine. pendant que son ami la torture s'est élaboré une stratégie afin de pouvoir le boulot de son ami le lièvre. Et, cette stratégie a constitué à aller dans un champ de carottes, dans un jardin de carottes, pour s'acheter tous les bouts de carottes cultivés par le jardinier. Et, par la suite, elle s'est peinée à aller enterrer ces bouts de carottes à moitié le long de la piste devant abriter cette course. Et, enfin, elle est allée se reposer tranquillement dans sa maison sans crier gare. chers amis, quelle a été donc la situation finale? Eh bien, la situation finale a été que le lièvre accroché au bout de carottes a perdu de vue son objectif premier qui était de garer la course. Pendant que la tortue, elle, a profité de la gourmandise de la cupidité du lièvre pour lui arracher sa victoire certaine. Donc, la situation finale se résume à la victoire de la tortue sur lièvre. Alors, chers amis candidats, je vous laisse, je vous laisse me dire le message véhiculé par ce compte. Ce compte nous laisse comme message que dans la vie nous devons vraisemblablement compter sur nos moyens, mais à nos moyens ajoutons la ruse et l'intelligence. la tortue trop lente a profité de la gourmandise et de la cupidité du lièvre pour l'humilier devant tout un peuple. C'est d'ailleurs pourquoi en toutes circonstances, en toutes occasions, faisons preuve de modération et de sobreté et de de soi. Je vous remercie à la prochaine. à la prochaine.